... Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Alors nous sommes ici aujourd'hui à l'aéroport de Dallas pour recevoir Jackie Nube qui est déjà là. Mais avant de prendre Jackie Nube, je vais d'abord prendre le promoteur d'Afrique Abana qui a donc invité cette grande artiste ici pour un concert live. Alors salut Alain Gando et bienvenue sur Afrique Today. Oui bonjour, bonjour chers auditeurs. Comme tu le dis, nous sommes ici à l'aéroport de Dallas International Airport pour bienvenue à l'un de nos progrès, et un des meilleurs musiques africains, Jackie Nube, qui a juste atteint. Et comme vous voyez, il est ici, tôt, mais prêt pour le show. Donc je m'invite les personnes qui sont en train de se faire pour le final du moment, comme nous faisons toujours, pour prendre leur ticket, parce que Jackie Nube est là et prêt pour le show. C'était le dernier puzzle que nous avons mis en place, donc on va commencer. Alors le show aura lieu, alors avant de prendre Jacqui Doubé, alors parlez-nous un peu d'Afrique Habana, alors quels sont les... c'est un endroit vraiment aujourd'hui populaire où les gens viennent fit in leurs événements, alors quelles sont les surprises que réserve cet endroit à tous les publics ? Yeah, first of all, Afrique Habana Center is a cultural place, where we African, we promote our culture, because you guys know that's the best way of selling, or letting the world know that we as Africans, we have a culture, we have many things that we can do, so we invite people to come and see, and you know, it's a platform that we decided to create, to help people show the world what they can know, what they have as culture, as musicians, as everything. So that's the reason why we created that platform. Yeah. Merci, merci donc Alain Gando. Alors merci à ceux qui se sont connectés actuellement très massivement sur Afrique Today. Alors nous allons prendre donc là tout de suite donc Jacqui Doubé qui a déjà atterri, va nous donner donc ses premières impressions après son arrivée. Merci, restez connectés. Et en passant tous ceux qui attendent la dernière minute, comme nous avons l'habitude de faire, je vous invite à prendre vos tickets rapidement, parce qu'on en a plus qu'une petite quantité. Et vous savez, avoir avec nous un grand artiste comme Jacqui Doubé, ça ne court pas les rues, les gens sont motivés, nous sommes fin prêts, les répétitions, la salle, tout est ok. Donc maintenant qu'il est là, je crois que le show peut commencer. Donc j'invite tous ceux qui traînaient le pas, ou qui attendaient de voir effectivement s'il va venir ou pas, j'invite ceux-là à presser le pas, parce que les choses vont bientôt commencer. Merci. Les choses vont bientôt commencer, alors restez connectés, achetez vos biens, les biens sont déjà disponibles, donc Jacqui Doubé est déjà là, donc nous allons prendre Jacqui Doubé tout à l'heure. Merci d'être connectés. Donc retour ici donc sur Afrique Today, on vient donc de sortir de l'Europe Internationale de Dallas et à présent c'est ici Jacqui Doubé qui vient donc d'atterrir, comme je le disais là tout à l'heure. Alors bienvenue à Washington DC. Bonjour, je suis bien présent et bien accueilli. Alors Jacqui Doubé, le concert aura lieu ce samedi, c'est le live. Alors, premièrement, comment s'est déroulé le voyage et comment le concert se prépare ? J'ai très bien voyagé, il n'y a pas eu de soucis par rapport au voyage. Un vol direct, on a le temps de dormir, de se reposer un peu. Et puis, vous savez, pour le spectacle, le concert en live, ça nous a manqué. Ça nous a manqué énormément d'avoir un orchestre derrière qui accompagne un artiste. Alors, quand il m'a annoncé que c'est avec un orchestre, je ne voulais plus rien savoir, je me suis dit, ben, allez, je prends et puis voilà. Et je suis très très content de faire ce spectacle, surtout avec ses musiciens de renommée internationale. Alors, ça fait longtemps d'entendre parler de Jacqui Doubé, je ne sais pas s'il y a de nouveaux morceaux. Alors, qu'est-ce qui est devenu Jacqui Doubé ? Jacqui Doubé, bel et bien vivant, comme ça c'est vrai. Là, je suis vivant. Alors, disons que j'avais pris un peu de recul parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et élever mes enfants, tout ça, c'est pas évident d'être toujours en train de voyager, de partir. Et puis, bon, ben, un enfant n'est derrière, on vous informe seulement que bon, ben, l'enfant est né. Bon, voilà. Je suis très heureux de revenir parce que j'aime mes gens, j'aime mes fans. Et j'ai sorti un single, il n'y a pas longtemps, intitulé Ngonemboa. Hein, je demande à tout le monde de l'écouter. Donc, je suis revenu avec un single qui est sorti il y a 5 mois. Alors, un single qui est sorti dans 5 mois, est-ce que le public d'Africabana aura l'opportunité d'écouter ce single online ? Ben, je veux dire oui. C'est les musiciens qui jouent. Donc, on fait des répétitions et puis, on va essayer de tout faire pour que nous présentions ce single comme il faut. Alors, pour ceux qui ne savent pas, où est actuellement basé Jacqueline Doubet ? Ben, Jacqueline Doubet est basé en France depuis 45 ans. Donc, de temps en temps, je pars, je reviens, mais je suis basé avec toute ma famille en France. Alors, un concert qui se prépare en live, c'est la première fois en Washington DC. Qu'est-ce que vous attendez du public de Washington DC ? Mais, je sais que c'est un public très, très, très énorme, qui aime bien les bonnes choses, qui aime le spectacle en live. Donc, je compte sur eux. Je sais qu'ils seront très nombreux le 22 janvier, à partir de 21 ans. Alors, le 22 janvier, je vais donc encore appeler le monsieur qui organise cet événement. C'est Ngando qui est ici avec nous, ici à l'aéroport de Dallas. On a déjà eu à l'interviewer. Alors là, il est là avec nous, Ngando. Et qu'est-ce que ça te fait ? Oh, je souhaite au grand frère la bienvenue. Vous savez, organiser un spectacle surtout d'une envergure comme celui-ci. Ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Il a dû faire des pieds et des mains pour être là. Parce qu'il aime les Américains, il a son public, il aime ses fans. Donc, bienvenue grand frère. Et c'était le dernier puzzle. Maintenant, les choses peuvent commencer. Nous sommes prêts. Les choses sérieuses vont commencer. Donc, c'est ce samedi 22 janvier 2022, de l'Africabana, donc Lounge Center, c'est dans le L'Oréal, le Berryland. Les pieds sont déjà presque finis. Donc, faites des efforts. Appelez le numéro. Et venez très très nombreux à la fête. Et surtout, soyez à l'heure. Les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à m'arriver. Il y aura tout ça le 22. Lounge. 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 Merci, merci. C'est donc Jacqueline Doumbé. On se retrouve donc ce samedi à Africabana, l'Encente dans le L'Oréal. Meryland. Merci. A bientôt. Bye bye. A bientôt. A bientôt.